Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour D'Afrèche, comment tu vas ce matin ? Ça va bien. Et la PAC ? Ça s'est bien passé. Ok, on parle de sport ce matin. On parle de sport ce matin, on va revenir sur l'élection qui a vu le sac de M. Pierre-Alain Mungenghi qui aujourd'hui va à son troisième mandat. Il faut souligner que Pierre-Alain Mungenghi, avant de passer président de la Fédération Gabonaise de Football, il était d'abord président de la Ligue Nationale de Football au début des années 2010. Donc là maintenant depuis 2014, il est président de la Fédération Gabonaise de Football et il a son troisième mandat d'affilée. On espère que pour ce troisième mandat, il va ramener le football gabonais au niveau. Parce que lorsqu'on essaie de faire un petit bilan, de 2014 à 2022, ça fait huit ans, en tant que président de la Fédération, le Gabon s'est qualifié pour trois Cannes. On a joué la Cannes 2015 qui s'est jouée en Guinée-Cartorial, on a été éliminés au premier tour, on a joué la Cannes 2017 ici au Gabon, on est sortis au premier tour, on a manqué la Cannes 2019 qui s'est jouée en Égypte, on a joué la Cannes 2021 qui s'est jouée en 2022 du côté de Yaoundé, on est sortis en huitième de finale. Donc pour parler des équipes nationales, il faut souligner que pour l'équipe nationale A, M. Pierre-Alain Mungenghi, en tant que président de la Fédération, on va dire que le bilan n'est même pas passable. puisqu'aujourd'hui, le porte-étendard du football gabonais, l'équipe nationale, puisque depuis deux ans, il n'y a pas de championnat, du coup, lorsqu'on essaie de faire un bilan sur ces deux derniers mandats, via les prestations de la sélection nationale en Coupe d'Afrique, on voit qu'en trois éditions, on est sortis deux fois au premier tour, une fois en huitième de finale, dont le bilan n'est pas positif. Donc on espère vivement que M. Pierre-Alain Mungenghi va non seulement rebousser le championnat gabonais et il va permettre à l'équipe nationale et Panthéas du Gabon que les mots me manquent. En fait, c'est pour souligner, c'est pour dire qu'on espère vraiment que là, on n'aura plus de problèmes de prix et qu'on pourra les remporter ou pourquoi pas chercher la finale de la Cannes 2023 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait déjà que le tirage de sort, c'est effectué. Le 19 avril. Et nous connaissons déjà le groupe dans lequel le Gabon a été placé. On va déjà parler des différents groupes parce que nous avons 24 équipes qui doivent être qualifiées pour la Cannes 2023 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'avais souligné, sur les 24, on a 16 qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ensuite, on a 8 qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Ensuite, on a 4 qui sont qualifiés pour les demi-finales. Et on a 2 qui vont jouer la grande finale. Donc là, nous avons 12 groupes. Et sur les 12 groupes, nous avons les 2 premiers de chaque groupe qui seront qualifiés pour la phase finale qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et le Gabon est placé dans le groupe I. Et dans le groupe I, le Gabon est avec la RDC Congo qu'on avait déjà éliminé pour les éliminatoires de la Cannes 2022 au Cameroun. Nous avons l'équipe mauritanienne qui a joué la Cannes 2022 du côté du Cameroun. Et nous avons le Soudan. Donc, sur ce groupe, chaque équipe aura 6 matchs, 3 matchs allés et retours. Donc, parmi ces 3 matchs-là, du côté de l'allée, le Gabon va recevoir ces 3 équipes-là ici au Gabon. Et nous allons nous déplacer 3 fois du côté de la RDC, du côté de la Mauritanie et du côté du Soudan. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut préparer ces éliminatoires-là. Parce qu'il n'est pas question qu'on a eu à faire une bonne performance au niveau de la Cannes 2022 au Cameroun. On est sortis en 8e de finale au tir au but face au Burkina Faso. Et pour la Cannes 2023, on n'arrive même pas à se qualifier. Donc, ce serait complètement un échec, non seulement pour le Code Patrice Neveu, qui a fait une très bonne performance du côté de la Cannes au Cameroun. Mais ce serait aussi un échec du côté du président de la Fédération. Parce que celui-ci a été reconduit pour un troisième mandat. Et il a pris le dessus sur l'ancien arbitre international, Jérôme Effonzolo, sur 35 votants. Pierre-Alain Mongenghi a eu 18. Jérôme Effonzolo a eu 12. Donc, Pierre-Alain Mongenghi a eu, on va dire quoi, le plus grand nombre de votants. Donc, s'il a été reconduit, c'est que les présidents des ligues et des associations sportives et autres ont une confiance. Maintenant, la confiance ne doit pas se faire seulement au niveau du bulletin de vote. La confiance doit se faire partout et il doit ramener le travail. On a souligné ici que l'élection de la Ligue de l'Est de football a été annulée. Paul Kessani qui avait saisi le tribunal arbitrage de sport. Aujourd'hui, on a le président sortant, M. Serge Ahmed Mombo, qui est en ce moment en garde à vue, puisqu'il n'a pas encore été jugé. Il est en détention provisoire. Donc, actuellement, il n'y a pas de président au niveau de la Ligue de football de l'Est. Donc, on espère que M. Pierre-Alain Mongenghi, le nouveau président de la fédération, pour un troisième mandat, va ramener l'ordre dans la maison parce qu'il ne suffit pas seulement de gagner l'élection, il ne suffit pas seulement de faire un troisième mandat, mais celui-ci doit restructurer le football gabonais. Et on espère aussi que les salaires des joueurs impayés seront réglés parce que le championnat doit bien démarrer le 13 mai, le mois prochain, le 13 mai. On est à trois semaines du début du championnat. Le championnat doit reprendre un championnat de première division et de deuxième division professionnelle. Il faut le souligner. Et on va parler de taekwondo. On va parler de taekwondo pour parler du tournoi de l'Afrique centrale. C'est un tournoi d'Afrique centrale qui va se passer du côté du Cameroun le 15 et le 14 mai prochain, la septième édition de la Coupe d'Afrique Senior Zone 4. Zone 4, c'est la zone de l'Afrique centrale. Et pour l'Afrique centrale, nous avons les pays qui vont participer à ce tournoi de taekwondo. On a la Guinée équatoriale, on a la République centrafricaine. Ça va se passer. Ça va se passer du côté du Cameroun. La combustion va se passer du côté du Cameroun le 14 et le 15 mai prochain. Donc nous avons la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, la République du Tchad, la République démocratique du Congo et le pays où est le Cameroun et le Gabon. Bon, après, on se pose souvent la question de savoir lorsque l'on arrive dans la zone du CFA, quand on parle de la SEMA, la RDC Congo n'est pas avec nous. Maintenant, quand on parle de sport, là, vous voyez, par exemple, on parle de sport, on parle de taekwondo, la RDC Congo se retrouve maintenant à jouer les éminatoires de la zone 4. Donc, dans le sport... Ils ont leur découpage. Dans le sport, ils sont... Mais géographiquement, la RDC Congo, comme l'Angola, comme le Burundi, sont dans l'Afrique centrale. Bon, après, chacun décide... Ils sont dans le Burundi, tu vois que le Burundi est dans l'Afrique centrale. Oui, ils sont dans l'Afrique centrale, géographiquement parlant. Quand tu mets la CAC, ils sont dans l'Afrique centrale. On a 10 États. Mais après, derrière, c'est comme l'Angola. Avant, l'Angola participait aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique de basket, zone Afrique centrale. Mais après, ils se sont démarqués. Donc, tu peux le conclure. Que les questions géographiques, c'est pareil que les questions politiques. Bon, après, derrière, voilà pourquoi je souligne que pour cette édition... Non, le Burundi n'est pas dans l'Afrique centrale. Moi, même quand tu vois le plan, tu vois que le Burundi est dans l'Afrique centrale. Le Burundi, c'est l'Afrique de l'Est. Mais... Mais ils sont dans la CAC. Mais ils sont dans la CAC. Mais est-ce que la CAC, c'est forcément... C'est l'Afrique centrale, CAC, oui. CAC, oui. Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Burundi est dedans. Le Burundi est dedans. Tu as vu le nom de Burundi ? L'Angola. La RDC. La Zambie aussi est dedans. Non, la Zambie n'est pas dedans. Mais pourtant, la Zambie est à côté de la RDCogo et puis l'Angola. Le découpage, le découpage. Donc... Le Burundi est frontalier au Rwanda. Est-ce que le Rwanda est dans la CAC ? Oui. Le Rwanda est dans la CAC ? Yes. Ils sont en Afrique centrale. Ils sont en Afrique centrale, géographiquement. Mais ils ont leur monnaie. Donc, c'est cette édition de la Coupe d'Afrique, zone Afrique centrale, pour parler du Taïkonou, va se passer ce 14 et 15 mai du côté du Cameroun. Nous espérons vivement que les Panthères du Gabon version Taïkonou vont s'assortir. On va parler du football européen, souligner la très grande victoire de l'Inter de Milan face au Milan. C'était un derby dont l'Inter de Milan qui se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie. Et cette équipe d'Inter va aller recevoir la Juventus en finale. Il faut souligner que la dernière fois que l'Inter de Milan a joué une finale de Coupe d'Italie, c'était il y a 11 ans. En 2011, on avait encore le grand attaquant Samuel Eto' qui était encore dans cette équipe-là. Et pour la petite histoire, le coach de l'Inter à cette époque, c'était Leonardo qui est actuellement directeur sportif du côté du Paris Saint-Germain. On va aussi souligner la très large victoire de Liverpool face à Manchester. Il faut souligner qu'il y a eu un tout-un buzz autour de ce match qui s'est joué hier mardi, 19 avril, parce qu'il y a Cristiano Ronaldo avant qui a perdu un de ses jumeaux. Et du coup, avant, lorsque le match a commencé, à la septième minute, il y a eu un standing ovation pour les supporters de Liverpool, comme ils sont fair-play, ils ont applaudi Cristiano Ronaldo pour dire, voilà, on compatit à ton deuil et tout. Mais après, derrière, le match reste le match. Donc, Liverpool qui est écrasé, Manchester, 4 buts à 0. Et Cristiano, il jouait. Cristiano a joué le match. Il a joué le match, mais derrière, c'est Liverpool. Ils ont 4 buts à 0, un but de Diaz, un doublé de Salah et un but de Mane. Donc, pour leurs différentes confrontations, en aller et retour en championnat, c'est 9 buts que le... que Liverpool a mis à Manchester. À Manchester. Donc, c'est... Manchester, ils doivent arriver. Mais ils ont toujours le même coach. Non, ils n'ont plus le même coach. C'est plus Sir Aller-Fergusen. Non, c'est plus Sir Aller-Fergusen. En fait, c'est ça le problème. Sir Aller-Fergusen a fait 27 ans au club. Il a remporté 2 ligues des champions. Il a remporté une dizaine de championnats. Donc, la dernière année... C'est-à-dire qu'il dit que Christian n'a pas joué le match. Christian n'a pas joué le match. Liverpool, Manchester. Il faut bien fouiller dans tes notes, comme avait dit l'autre. Tes notes sont erronées. Donc, pour la petite histoire, je vais checker. Pour la petite histoire, depuis que Sir Aller-Fergusen est parti, en 2013, c'était le dernier titre que Manchester United a pris. C'était le dernier, dernier, dernier titre. Donc, jusqu'à là, ils sont allés... Ils ont changé de coach, ils ont changé de coach, ils ont changé de coach. Donc, ce qui fait quoi ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, Manchester n'arrive plus à retrouver son niveau. C'est un peu le cas d'Arsenal, parce qu'Arsenal, avec Arsene Wenger... Arsene Wenger a fait 23 ans coach d'Arsenal. Et avec Arsenal, il a remporté plusieurs titres. Il a même fait une saison d'invincibilité en 2003-2004. Donc, ce qui fait que, depuis qu'Arsene Wenger est parti, d'Arsenal, aujourd'hui, Arsenal connaît un problème pour retrouver le niveau, en fait. Donc, c'est pour souligner que ces grandes équipes-là, lorsqu'ils ont des grands coachs et que ces coachs s'en vont, eh bien, la succession devient généralement difficile. La succession devient très, très, très difficile. Et c'est le cas de Manchester. Parce qu'après, c'est Ferguson, ils ont eu un coach écossais. Il a fait deux ans, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont eu Luce Van Gaal. Il a fait deux ans, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont eu Mourinho. Mourinho qui est venu, qui a remporté la Ligue Europa et la Coupe. Ça n'a pas aussi marché, il n'a pas eu le championnat. Ensuite, maintenant, ils ont eu Eligouna Soldier qui, lui aussi, n'a pas pu s'imposer. Parce qu'aujourd'hui, Manchester, ils sont à près de neuf ans, ils n'ont pas remporté de titres de champion. Et pour la petite histoire, Manchester, c'est le club le plus titré en Angleterre lorsqu'on parle des trophées de champions d'Angleterre. Parce que Manchester a 20 titres, Liverpool en a 19, Arsenal en a 13. Mais Arsenal et Manchester, aujourd'hui, ils connaissent un grave problème parce qu'ils ont eu des coachs qui ont mis une vingtaine d'années qui connaissaient déjà comment ils géraient leur vestiaire. Donc, ce qui fait qu'une fois que ceux-là sont partis, la succession a été complètement difficile. Là, on parle de basketball. Nous sommes en phase des playoffs. Et pour les playoffs, comme on l'avait expliqué la dernière fois, on a des playoffs qui se jouent en conférence S et conférence Ouest. Donc, pour les rencontres d'hier, on a les Marvus qui ont pris le dessus sur Ota Jazz. Ota Jazz qui a pris le dessus sur les Marvus à l'âge d'hier de 99 à 93. On a les Grises qui ont perdu face à Timberuse, 130 à 117. On a les Sixers de Philadelphie qui ont pris le dessus sur Toronto, 131 à 111. On a les Wario aménés par Stéphane Curie, la grande star. qui a pris le dessus sur les Nex 123 à 107. Et ensuite, on a toujours dans le premier tour des playoffs, les Celtics de Boston aménés par Tatum qui ont pris le dessus sur les New Jersey Nex de Kevin Durant. c'est un match qui à un moment le premier quart temps Boston menait après le deuxième quart temps c'était les New Jersey Nex de Kevin Durant qui menait mais à 10 secondes de la fin du match les New Jersey Nex menaient 114 à 113 mais Tatum qui a marqué le panier de la victoire à 10 secondes de la fin. Donc c'est dire que c'est pour le second match Kevin Durant et son équipe doit rattraper doit rattraper le peloton parce que c'est une série de sept matchs si tu arrives déjà à perdre le premier match c'est que la suite va devenir difficile et on avait le tenant les Bucks de Milwaukee qui ont pris le dessus sur les Chicago Bulls 93 à 86 et c'est comme je le soulignais on a pu voir Phil Jackson qui a fait une magnifique époque avec Mike Jordan Scottie Pippen Randy Brown Dennis Rodman et une fois que ce code légendaire est parti aujourd'hui Chicago a du mal à retrouver son niveau donc c'est un peu ça le problème avec les sélectionneurs et les codes qui font on va dire quoi plusieurs années dans les équipes ces équipes arrivent généralement du mal à se relancer et toujours dans les playoffs on a les Saints qui ont pris le dessus sur les Pelicans 110 à 99 et on a maintenant les Sixers qui ont pris le dessus sur les Raptors 112 à 97 et les Maroons qui ont pris le dessus sur les Jazz 116 à 100 116 à 104 les rencontres d'aujourd'hui nous avons les Celtics de Boston qui seront opposés au New Jersey net comme je disais l'équipe de Kevin Durant donc ils auront la possibilité soit de faire 1-1 c'est-à-dire une victoire partout ou soit les Boston vont mener 2-0 c'est-à-dire deux victoires à zéro et nous avons les Raptors qui seront opposés au Sixers Milwaukee Buck qui seront opposés à Chicago les Tiberouzes qui seront opposés au Grizzlies et les Uchadjaj qui seront opposés au Maroons donc ce sont les rencontres de NBA d'aujourd'hui et on rappelle que l'élection à la Fédération Ivarienne de Football va se passer ce 23 avril et Didier Drogba est bel et bien candidat et on espère vivement que Didier Drogba pourra faire comme Samuel Eto pourquoi pas prendre la tête de la Fédération Ivarienne de Football et on termine cette rubrique de sport pour parler du championnat national quelques transferts le championnat national gabonais qui va commencer le 14 mai quelques transferts tu parles de ça ça n'a même pas encore commencé avant le début du championnat nous avons les transferts vas-y parle des transferts il y a l'union sportive de Bitam qui est en train de s'activer et aujourd'hui l'union sportive de Bitam veut signer les deux internationaux gabonais à savoir Ndinga Miller et Samson Bingui donc pour amener le championnat au niveau il faudrait que les internationaux gabonais puissent venir évoluer dans le championnat gabonais on a pu le voir en 2012 lorsque le président avait décidé que le championnat devienne professionnel Daniel Cousin qui à l'époque était la sommité du football gabonais est venu jouer au Gabon et ça a permis à d'autres joueurs qui étaient espacués de revenir jouer au pays d'accord merci Elvis on a quelques on a quelques messages des auditeurs Elvis Leonardo n'était pas coach à l'inter souhaito c'était Mourinho bonjour Da Freshman Cristiano Ronaldo n'a pas joué hier bonjour Da Fresh Serre n'a pas joué hier quand il s'agit de foot tout le monde réagit vite bonjour à vous la forme au passage d'après je demande à ta personne de vérifier ces informations il nous raconte trop d'erreurs merci Elvis c'était avec nous ce matin sur les 104.5 pour parler de sport on va en musique on se retrouve juste derrière Urban FM 104.5